Salut les gens c'est EMB j'espère que vous allez bien je voulais vous faire cette petite vidéo un petit peu spéciale c'est concrètement une petite vidéo entre deux vidéos voilà pour vous parler d'un sujet qui m'intéresse et qui vous intéresse sûrement puisque j'ai vu vos commentaires sur ma précédente vidéo sur les dix jeux que j'attendais sur la nintendo switch c'est pokémon switch voilà pokémon switch ou pokémon stars comme beaucoup en ont parlé vous savez que pokémon stars a été entre guillemets révélé nintendo nous a dit qu'il ferait un pokémon sur la switch si jamais la switch fonctionnait pour moi la switch pour l'instant écoutez vous savez très bien que pour moi je suis amoureux de la switch et qu'elle fonctionne mais c'est vrai que on peut pas se fier aux ruptures de stock peut pas encore se fier au retour des gamers pour l'instant on est qu'au premier mois petit peu plus du premier mois de la nintendo switch donc c'est difficile de se faire une idée donc voilà je voulais vous parler de ce que moi j'aimerais trouver dans ce pokémon switch et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous vous aimeriez trouver dans ce pokémon switch et vous me le dites bien sûr dans les commentaires pour moi la première chose nécessaire et qui serait fantastique dans un nouveau pokémon sur cette console qui est une console hybride je le rappelle donc de base aussi deux salons ça serait un grand monde ouvert on a toujours eu l'habitude dans les pokémons et je parle des pokémons sur les consoles un petit peu portables d'avoir des mondes un petit peu cloisonné avec des couloirs avec des couloirs entre les villes avec des couloirs entre les arènes là ce qui serait bien c'est de trouver un grand monde ouvert un petit peu comme ça a été fait sur zelda the breast of the wild ou même sur les autres zelda nintendo est très fort pour faire des mondes ouverts sur zelda nintendo est très fort pour faire des grands mondes ouverts il faut l'avouer sur ce zelda breath of the wild sur la nintendo switch ça y est c'est fait on a un monde fantastiquement grand j'allais dire fantastique mais fantastiquement grand aussi voilà on a un monde fantastique et grand donc fantastiquement grand concrètement donc pourquoi ne pas faire pour pokémon switch un monde ouvert absolument immense et gigantesque ça permettrait tout simplement d'avoir des grandes zones donc avec des hautes herbes bien évidemment mais des forêts des montagnes peut-être d'avoir une variété des décors qui permettraient aux développeurs de mettre des pokémons de tel type de tel type des pokémons de type roche dans un environnement peut-être plus montagneux des pokémons de type herbes dans des plaines etc etc vous voyez le genre certes dans pokémon on avait des zones au fur et à mesure que les pokémons ont évolué certes des zones beaucoup plus beaucoup plus marqués avec le feu avec l'eau avec la plage avec les forêts enfin plus tailleur forêt les petites forêts donc on avait des pokémons associés mais c'est vrai qu'avoir un grand monde ouvert comme peut l'être un petit peu skyrim comme peut l'être zelda breath of the wild ça permettrait vraiment aux développeurs de pouvoir cibler des zones dans lesquelles on retrouvera les pokémons et d'avoir une mini map une vraie mini map vous savez en haut de l'écran pour pouvoir mettre plein de choses dedans et pouvoir avoir un monde absolument absolument cohérent tout simplement on peut le dire nintendo a pris des risques avec zelda breath of the wild en nous mettant un monde aussi vaste on avait peur que ce monde ouvert que cette absence de paliers à franchir avec les objets dans zelda soit un petit peu rédhibitoire à l'expérience nous casse un petit peu le mythe du jeu mais voilà ils ont réussi à faire quelque chose d'exceptionnel et à mon avis sur pokémon il ya largement de quoi faire de passer cette barre de la 3d de faire une 3d intégrale d'arrêter la vue un petit peu dessus de passer sur une vraie vue à la troisième personne et de faire un monde ouvert avec plein de choses dedans la deuxième chose que j'attendrai de ce pokémon switch c'est peut-être d'avoir au delà de l'aventure principale davantage de quêtes annexes qu'on retrouverait dans un petit menu voilà des petits menus de quêtes annexes qui pourraient être sympa peut-être chasser tel pokémon pas forcément tuer mais récupérer tant de pokémon voilà on doit capturer genre plusieurs fois je vais dire un ratata on s'en fout ça peut être un pokémon plus rare mais plusieurs ratata dans une zone pour les amener quelque part certes des quêtes fedex mais ça peut toujours être sympa voilà ça rajoute peut-être artificiellement une durée de vie mais c'est toujours agréable d'avoir des quêtes supplémentaires l'avantage d'avoir plein de quêtes c'est justement dans un monde ouvert de combler les manques et les vides d'un grand monde ouvert et c'est ce qui à mon avis bloquait l'accès à un monde ouvert dans pokémon c'était de dire ok on peut faire un monde ouvert dans pokémon mais qu'est-ce qu'on va trouver à mettre dedans et bien tout simplement pour moi l'idée c'est effectivement de mettre une grosse quête donc à suivre voilà aller battre la ligue par exemple tout simplement et à côté de ça mettre plein de petites quêtes vaincre telle arène vaincre telle arène vaincre telle arène et ça nous permettrait peut-être d'accroître le niveau du personnage et ça c'est le troisième point que j'ai envie de vous développer ici donc le troisième point comme je viens de vous le dire ça serait intéressant d'avoir certes des niveaux avec les pokémons mais d'avoir un niveau de dresseur ce niveau dresseur nous permettrait peut-être d'accéder à des capacités spéciales qui ne s'apprendraient plus à nos chers pokémons mais davantage à la personne on n'aurait donc plus besoin de nos chers pokémons spécifiques on n'aurait donc plus besoin d'avoir telle capacité sur tel pokémon de base on pourrait avoir notre personnage qui gagne en niveau par exemple au niveau 5 on apprend la cs coupe au niveau 15 on apprend la cs vol ou surf vous voyez le genre de choses que je veux vous dire et à mon avis voilà rajouter un côté davantage rpg au personnage pouvoir lui rajouter aussi de l'équipement j'y viens juste après pouvoir lui ajouter des niveaux ça serait absolument génial et ça serait vraiment mixé différents jeux mais je sais que nintendo aime beaucoup faire ça donc mixé différents concepts dans un seul jeu et à mon avis voilà ça serait une excellente nouvelle donc le quatrième point pour moi vous l'avez noté c'est peut-être d'ajouter de l'équipement au personnage ça rajouterait toute une dimension peut-être pour aller dans certaines zones du jeu donc peut-être pour se déplacer plus vite plutôt qu'avoir un skateboard des rollers ou un vélo d'ailleurs je crois qu'il ya pas eu de skateboard je sais même pas pourquoi je dis ça mais au lieu d'avoir des moyens de transport peut-être augmenter la vitesse du personnage de base pour courir comme il le fait déjà dans les nouveaux jeux mais pour courir peut-être courir plus vite peut-être se déplacer plus vite avec un système de discrétion pour se baisser pour pouvoir aller capturer les pokémons dans les hautes herbes certains pokémons apparaîtrait directement sur la carte tandis que d'autres continueraient à paraître de façon aléatoire comme on a pu le voir sur tous les autres pokémons précédemment mais c'est vrai que ça sera agréable de voir comme comme il se fait déjà actuellement d'avoir voilà des petites zones où à la place d'avoir des petites herbes qui bougent avoir des vrais pokémons que vous voyez voler dans le ciel que vous voyez se déplacer sur une zone et sur la carte du monde ce genre de choses par exemple vous balader dans l'eau vous voyez des pokémons sous l'eau vous pouvez plonger vous rentrez en contact avec eux et là bon l'écran de jeu et l'écran de combat se lancent ça pourrait être assez sympa à mon avis nintendo peut faire de très grandes choses avec ce pokémon switch et à mon avis ils n'ont pas attendu ma vidéo pour avoir toutes ces idées mais à mon avis la mise en place de tout ça passe aussi par le fait que la nintendo switch doit être développé dans le bon sens et que le retour des utilisateurs doit permettre justement que le développement de ce jeu autant au niveau temporel que financier permettrait justement de pas avoir de pertes en fait si vous voulez l'autre chose que j'aimerais énormément dans ce nouveau pokémon switch enfin on espère qu'il y aura un pokémon switch ça serait voilà d'avoir quelque chose à faire après la fin du jeu on sait très bien qu'en général après la fin des jeux pokémon on a encore des secrets à découvrir des choses à débloquer mais voilà pour moi la fin des pokémons ça a toujours été quelque chose d'assez frustrant puisqu'on n'avait pas grand chose à faire certes il ya cet aspect collection pouvoir capturer tous les pokémons pouvoir faire ceci pouvoir faire cela mais c'est vrai qu'une aventure postgame peut-être même un new game plus pourrait être assez intéressant avant de crier au scandale je vous explique ce que je veux dire par le new game plus c'est à dire recommencer l'aventure mais avec des choses différentes vous gardez l'équipement dont je vous ai parlé avant comme acquis vous gardez les pokémons que vous avez eu avant comme acquis mais le jeu recommence et là un petit peu comme dans les pokémons verfeuille vous savez qu'a été fait avant une autre carte se débloque une carte peut-être plus dark une carte peut-être plus lumineuse en fonction de ce qui aurait été choisi par exemple imaginez un pokémon switch dark un pokémon switch light ça pourrait être sympa voilà on a deux versions comme ils aiment faire avec les pokémons un pokémon switch dark qui se passerait peut-être un petit peu dans une dans une zone temporelle un petit peu noir l'autre côté lumière et à la fin du jeu on aurait la possibilité non pas d'acheter la deuxième cartouche mais de bifurquer sur l'autre jeu en payant certes un petit truc voilà une petite une petite réminiscence pécuniaire par exemple je sais pas imaginons que le jeu coûte 59 euros à sa sortie payé peut-être la moitié peut-être par exemple voilà 29 euros et quelques ça pourrait être assez sympa comme ça on bifurque sur le deuxième jeu avec tout ce qu'on a déjà acquis et ça nous permettrait de capturer les pokémons de l'autre version de refaire la version autre de pokémon et d'enchaîner sans avoir à devoir acheter l'autre cartouche à devoir s'échanger les pokémons entre entre ses potes etc certes on garde le volet échange parce que c'est toujours agréable d'avoir certains pokémons qui évoluent avec les échanges ça on peut totalement le garder on peut garder l'opportunité d'avoir des pokémons que par les échanges donc par exemple je sais pas à l'époque c'était macho qu'un match hopper et qui évoluait en mac cogneur seulement en l'échangeant ou à bras cadabra qui évoluait en alakazam en l'échangeant je pas tous voulait citer mais voilà et donc du coup on garde ce volet là donc seulement avec ses potes on peut les échanger voilà mais de l'autre côté on garde un jeu en monde ouvert qui bifurque à la fin sur l'autre version plutôt que de voir acheter un autre jeu et du coup moins cher certes d'un point de vue financier ça pourrait être interprété comme une perte par nintendo pour se dire voilà mais écoutez nous on a fait on a développé deux jeux on a développé deux versions donc il faudrait que les gens achètent les deux versions s'ils les veulent non à mon avis les gens n'achètent pas forcément les deux versions de pokémons personnellement j'ai pas toujours acheté les deux versions des pokémons certes par la suite bien longtemps après oui mais d'occasion du coup ça vous permettrait de ne plus revendre votre jeu pokémon et de continuer une autre aventure et à mon avis sur le long terme nintendo aurait des gros bénéfices là dessus je ne travaille bien évidemment pas pour nintendo je suis un youtubeur tout ce qu'il ya de plus débutant tout ce qu'il ya de plus simple mais à mon avis c'est un conseil qu'il faudrait leur donner la dernière chose que j'aimerais rajouter à cette expérience c'est et là ça va être un petit peu compliqué parce que la switch elle n'est pas elle n'est pas 3g ni 4g c'est la localisation de la personne qui joue par exemple vous êtes chez vous la console vous localise chez vous avec le point d'accès wifi maintenant on le sait au niveau des localisations on peut être localisé super précisément et en fonction de la zone où vous jouez vous pouvez attraper tel type de pokémon vous allez par exemple dans le parc safari et vous avez une zone du parc safari où c'est une zone par exemple de localisation je sais pas un truc comme ça ça peut être assez intéressant et dans cette zone en fonction de l'endroit où vous êtes vous pouvez attraper des pokémons spéciaux je m'explique par exemple vous êtes en vacances au bord de la mer vous allez dans le parc safari vous allez dans cette zone spéciale et vous pouvez attraper des pokémons légendaires d'eau un autre exemple vous êtes à la montagne si vous avez la chance de pouvoir y aller bien évidemment vous allez dans cette zone du parc safari la zone spéciale je le rappelle qui pourrait être créée et vous attrapez des pokémons un petit peu légendaires de roche et de montagne etc etc en fonction des genres ce qui peut être sympa c'est d'avoir un petit peu cette zone du parc safari ou une zone dans le jeu peut-être extérieur qui serait un petit peu un petit peu random vous savez une zone qui se crée qui se crée un petit peu comme comme les cartes de minecraft voilà vous avez différentes choses qui sont random les niveaux se créent automatiquement et vous pouvez attraper les pokémons de la zone de localisation où vous êtes bien évidemment à mon avis toutes ces idées ne sont pas nouvelles elles ont été largement répandues sur internet je ne sais pas personnellement je n'ai pas lu énormément d'articles sur pokémon sur pokémon switch et aussi sur les envies des joueurs mais je pense qu'avec un monde ouvert une dimension rpg plus poussé des pokémons qui apparaissent des pokémons qu'on voit sur la map des graphismes plus poussé en 3d des grandes villes qui pourraient très agréables aussi un système de localisation de pokémon et de zone sur la map plus plus développé et également de localisation de nous mêmes dans le temps et dans l'espace pourrait être très agréable et pourrait apporter une dimension supplémentaire à pokémon niantic a développé pokémon go pour les téléphones c'était pas nintendo de base voilà il y avait eu il y avait eu un quiproquo par rapport à ça j'ai vu au lancement mais voilà nintendo s'est rattrapé derrière avec le petit localisateur de pokémon vous savez l'espèce de petite montre là qu'ils ont vendu et à mon avis faire un partenariat avec ce genre de choses pour créer le jeu pokémon switch de nos rêves ça serait quelque chose d'exceptionnel et je pense que vous comme moi on attendrait ce genre de choses donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous attendriez d'un pokémon switch moi je pense que toutes les idées sont pas dégueulasses voilà sans me vanter je pense qu'un pokémon avec toutes ces idées là serait juste génial certes j'ai encore beaucoup d'idées pour pokémon mais c'est vrai qu'on aimerait pouvoir être plus proche des développeurs des fois pour leur soumettre nos idées et leur dire voilà écoutez ça serait sympa de rajouter ça certes certains développeurs sont à l'écoute des joueurs mais pour nintendo j'ai l'impression qu'ils nous écoutent mais qu'ils en font aussi un petit peu à leur tête et c'est vrai que ça serait sympa de pouvoir leur dire donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo sur le futur de pokémon sur pokémon switch comme je l'ai appelé voilà pokémon switch live pokémon switch dark heures ça pourrait être assez sympa personnellement donc si vous avez aimé n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo vous me laissez aussi tous vos commentaires sur ce que vous en pensez et en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite de bien jouer et je vous dis salut salut merci